Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se loin frais des me ploirus. Y'a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer, faut vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. Cette semaine, les PCistes apprenaient avec tristesse que la sortie de GTA V était décalée du 27 janvier au 24 mars prochain. Soit 18 mois après les versions PS3 et 360 et 4 mois seulement après la version New Gen. De quoi déclencher une impatience certaine chez tous ceux qui ont hâte de savoir quel DLL il leur manquera lors de l'installation du jeu. Rappelons qu'à l'époque de GTA IV, la version PC ne s'était pas fait attendre plus de 7 mois après l'arrivée du titre sur console. Rockstar fait néanmoins preuve de constance lorsqu'il s'agit des portages de GTA sur Wii qui arrivent systématiquement absolument jamais. Les reports de sortie semblent devenir la norme pour les productions triple A. C'était déjà le cas l'année dernière pour Assassin's Creed Unity, Infamous, Second Son, The Crew, Batman, Arkham Knight, The Division, Watchdog, Volverstein The New Order, The Evil Within. Et j'en oublie, vous connaissez ma mémoire sélective. Activision est en train de préparer son futur. Cette semaine est sortie Call of Duty Online, un free-to-play qui n'est destiné qu'au marché chinois. Bien qu'aucun des précédents titres n'ait officiellement franchi la frontière, la licence jouit néanmoins d'une petite renommée dans le pays, notamment grâce au piratage de masse. C'est d'ailleurs le piratage qui a poussé Activision à opter pour le modèle du free-to-play. Ça est le fait que les milieux autorisés à penser déclarent que les chinois sont plus friands de free-to-play que les occidentaux qui eux restent attachés aux stand-alone payants, comme l'expliquait Daniel Suarez au site Polygon. Activision s'appuiera sur son partenaire local, le géant de l'internet Tencent, qui l'aidera à diffuser le jeu. Mais prenons un peu de recul. Il est clair que la baisse d'année en année des ventes de sa licence annualisée pousse Activision à s'interroger sur la fiabilité du modèle économique actuel sur le long terme. Mais comment tester le modèle du free-to-play en Occident sans faire face à une levée de bouclier de la part des fans actuels ? L'arrivée de Call of Duty Online en Chine est donc clairement aussi l'occasion pour Activision de tester un nouveau modèle économique. Un test à grande échelle sur un nouveau public en évitant bien de froisser les supporters de la première heure. Il y a très certainement des différences culturelles à prendre en compte entre les deux marchés. Mais il est clair qu'au sortir de cette expérience, Activision aura une bonne vision et du modèle économique à adopter sur le marché chinois et de la possibilité de transformer la franchise en free-to-play partout dans le monde. Vous pouvez gagner jusqu'à un million de dollars, mais qu'est-ce que vous allez faire avec tout cet argent si vous gagnez ? Lorsqu'une étoile se meurt, elle devient beaucoup plus lumineuse. Lorsqu'un soldat sait qu'il ne s'en sortira pas vivant, il devient bien plus combatif. Rien n'est plus féroce qu'un loup qui se sent pris au piège. C'est lorsque la partie semble perdue que nous dévoilons nos plus beaux atouts. On appelle cela l'énergie du désespoir. C'est ce que j'ai ressenti lors du dernier Nintendo Direct. Un Nintendo sortant des atouts grandioses comme le sublime Majora's Mask et sa 3DS Collector. Oui, c'est bien, mais ce n'est pas de bonne augure quant à la posture de Nintendo. Espérons qu'on n'assiste pas là, aux dernières cartouches d'un éditeur qui, eût été et qui ne sait plus exactement comment être, qui ne sait tellement plus comment être qu'il s'inspire des pires titres vidéoludiques. Nintendo annonce en effet Pokémon Shuffle, un clone de Candy Crush à la sauce Nintendo, c'est-à-dire un free-to-play où vous alignez des bricoles, mais où le nombre limité de coûts doit être compensé par des achats inapes permettant de continuer à jouer. L'esprit Nintendo ? Oui, il en reste. Mais il faut racler le pot, c'est tout. Sous-titrage ST' 501